Bonjour à tous, merci bien, Philippe, de m'avoir invité dans ce colloque et finalement pouvoir échanger et partager sur des thèmes aussi divers. Donc effectivement, moi je travaille à l'Institut Niel, je ne suis pas chimiste, l'Institut Niel c'est un laboratoire de physique, c'est un des plus importants en nombre laboratoire de physique de Grenoble. Mais donc je travaille dans un département de matériaux et évidemment on retrouve un aspect très interdisciplinaire puisque finalement dans l'équipe on va aller à l'élaboration de certains matériaux jusqu'à leur caractérisation fine, toujours dans le but d'arriver à relier la structure de ces matériaux avec leur propriété. Donc je vais d'abord, ça redonne un peu avec ce qu'on a dit hier, pour arriver à la caractérisation finalement très fine de ces matériaux, il va falloir inventer ou en tout cas adapter des outils à la fois des instruments mais aussi des méthodes et c'est un peu sous cet éclairage là que je vais vous présenter l'exposé. Donc une première partie où finalement j'aurais pu appeler ça cristallographie des systèmes complexes, j'ai pris des applications dans le domaine du matériau du patrimoine et de la pharmacie. Alors cristallographie, parce qu'on va voir que la plupart du temps les matériaux qu'on va rencontrer dans ce contexte vont être des matériaux qui vont être bien cristallisés, des cristaux, des mélanges de cristaux. Donc on verra que quand ces matériaux par contre deviennent complexes, il va falloir combiner des techniques, des techniques en particulier de diffraction, on vient d'en entendre parler, pour arriver finalement à quand même donner une image de la structure du matériau qui nous intéresse. Dans une deuxième partie, j'irai vers des matériaux où on ne va plus avoir de cristaux, ou en tout cas on va avoir des mélanges de phases cristallines et non cristallines. J'ai un collègue qui aime bien dire que finalement de plus en plus, la cristallographie va vers finalement une science, enfin on fait de la cristallographie sans cristal. J'essaierai de vous expliquer ça. Donc d'abord, pourquoi associer et pourquoi dans l'équipe on regarde à la fois des matériaux qui vont être des matériaux du patrimoine culturel ou des solides pharmaceutiques, des médicaments ? Parce que finalement, on va travailler un peu dans le même sens, on va toujours essayer de remonter à la structure de ces matériaux pour arriver à comprendre leurs propriétés. Si on va finalement faire de la chimie physique, si on veut mettre la frontière à ce niveau-là. Donc pour les pigments anciens, parce que finalement dans ces matériaux du patrimoine, je m'intéresse essentiellement à des pigments, et bien évidemment la propriété qui va être recherchée, c'est les propriétés optiques, des problèmes de stabilité ou d'altération de la couleur. Donc bien sûr, je vous renvoie au cours de Philippe ici, qui a beaucoup développé ça dans sa série de cours ici au Collège de France, et que je vous recommande évidemment, vivement. Et puis évidemment, côté solide pharmaceutique, donc les médicaments, la plupart des médicaments qu'on ingère sont aussi des cristaux. Et là, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de remonter ou de vérifier l'activité pharmacologique de ces matériaux, regarder des problèmes éventuellement de polymorphisme entre formes cristallines, évidemment dans un but de comprendre la stabilité, voire la solubilité de ces matériaux. Alors dans tous les cas, finalement, on va retrouver des matériaux qui vont présenter les mêmes exigences de caractérisation. Ici, exigence, c'est qu'ils vont devoir être étudiés, j'ai mis, tel quel. C'est-à-dire qu'on comprend bien, pour les matériaux du patrimoine culturel, qui ont souvent un aspect, qui sont précieux, il faut bien sûr essayer de garder, alors faire un micro-prélèvement, essayer de ne pas en faire, mais si on en fait un, le faire le plus petit possible, et de pouvoir conserver finalement le micro-prélèvement, le fragment, de manière intacte. Pour les médicaments, les solides pharmaceutiques, on imagine bien également qu'il ne faut pas modifier, d'un point de vue structural, le matériau, puisque justement, le médicament va être actif sous une forme cristalline, il ne va plus l'être sous une autre forme. Donc, si on essaye de recristalliser le matériau pour mieux l'étudier, pour avoir une caractérisation plus fine, on risque de finalement modifier le matériau et ne plus le regarder tel qu'il est. La chance qu'on a, c'est que la plupart du temps, ces matériaux, c'est des matériaux dits polycrystallins, c'est finalement des mélanges de cristaux qui vont correspondre à des poudres. Donc, j'ai mis ici une image, c'est sous microscope optique, une poudre cosmétique qui date de l'Égypte ancienne, donc une poudre plutôt blanche ici, et on voit effectivement qu'elle se présente sous forme d'amas, mais de tout petits grains qui vont constituer, donc qui sont des tout petits cristaux. Et finalement, on va pouvoir regarder ces matériaux avec des techniques de diffraction sur poudre qui sont relativement bien établies depuis de nombreuses années. Donc, finalement, on revient à des choses relativement classiques. L'avantage de ces techniques de diffraction sur poudre, comme l'a dit Philippe et Gérard Ferret, qui vont plutôt utiliser des faisceaux de rayons X, elles ont le gros avantage d'être non destructives, donc de ne pas détruire l'échantillon, et surtout pour les rayons X, de finalement demander des quantités de matière relativement limitées. Leur champ d'application est large, donc la première qui est à peu près évidente, c'est qu'on va être capable d'identifier dans le mélange les cristaux qui sont en présence, donc le pigment, de quoi il est constitué, comment il est mélangé. On va pouvoir, et ça c'est important, quantifier les différentes proportions des cristaux en présence, et on va même pouvoir regarder la microstructure de ces cristaux, c'est-à-dire essayer d'interpréter les défauts à l'intérieur de ces cristaux dus à un traitement thermique, à un broyage, etc. Donc on regarde ensuite les signaux de diffraction, je vais vous donner un exemple tout de suite, avec des affinements de profils de type Rydvel qui sont appliqués à bien d'autres matériaux que ceux que je vous présente aujourd'hui. Pour arriver à modéliser ces données de diffraction, le petit souci, c'est qu'il faut, Gérard Ferret en a donné un exemple, il faut bien sûr que le cristal soit connu. Contrairement à l'avantage aussi pour ces techniques-là, c'est qu'on a des bases de données, toutes les cristaux, toutes les structures cristallines qui ont été découvertes sont répertoriées dans des bases de données qui sont très riches. Donc contrairement par exemple à ce que nous a présenté hier Nicolas Garnier, on a cet avantage que les bases de données sont déjà faites, mais parfois, et en particulier quand on regarde les matériaux complexes, on va trouver des cristaux qui n'ont pas encore été compris, élucidés. Donc dans ce cas-là, on peut, il faut aller jusqu'à des méthodes de détermination structurelle, mais c'est pareil, c'est des choses maintenant qu'on arrive à faire ces dernières années, en ne faisant pas forcément pousser un cristal, comme on devait le faire avant, mais on peut le faire directement aussi sur des poudres. Donc juste pour vous donner un exemple, justement dans l'affinement de profil dit de type Rilvel, qu'est-ce qui se passe ? On va donc avoir enregistré un diagramme de diffraction sur poudre, donc ça se présente comme ça. C'est un ensemble de pics, on appelle ça des pics de brague. Ces pics de brague, en fait, une série, un cristal donné, va toujours avoir une carte d'identité qui va correspondre à un certain nombre de positions qui s'est montré ici par les titiques en vert qui sont attendues pour un cristal donné. Donc on arrive à dire, si dans mon diagramme, j'ai effectivement un signal et pics de brague à chacune de ces positions, je suis sûre que mon cristal est présent. Donc ça, on avait regardé une poudre cosmétique encore de l'Égypte ancienne, c'est un sujet qui me tient à cœur, et on voit qu'on avait réussi quand même à identifier ici un mélange très complexe de six cristaux, six phases cristallines différentes, qui sont des composés de plomb. Et on peut ensuite, en rouge, c'est les données observées, et en noir, vous voyez, en introduisant les différents cristaux en présence et en modifiant leurs proportions, on peut arriver à modéliser de manière, avec un accord assez important, le diagramme observé, le diagramme calculé qui apparaît ici, en noir. Ça, c'est la différence entre les deux. Et on peut donc arriver à donner la proportion des différentes phases cristallines présentes dans le mélange. Donc, lorsqu'on a des mélanges de cristaux, on voit, on a des techniques, les techniques de diffraction, qui conviennent bien pour arriver à décrire les mélanges. Le problème, c'est qu'effectivement, dès qu'on va regarder d'un peu plus près ces matériaux, on voit qu'on a des mélanges, on vient de le voir, très complexes, très hétérogènes. Donc là, c'est juste également une poudre cristalline qui est vue à fort grossissement, avec un microscope électronique à balayage. Donc, on reconnaît bien qu'il y a effectivement présence de cristaux, avec des facettes ici qui sont très bien marquées. Donc, c'est des cristaux de galène, de sulfure de plomb. Mais ces cristaux, ils sont pris, vous voyez, dans plein d'autres cristaux de beaucoup plus petite taille, d'autres formes, etc. Donc, finalement, on doit regarder des matériaux qui sont tout sauf des matériaux modèles, donc qui sont hétérogènes. Alors, hétérogènes, un mélange. Aristote aurait, je pense, défini ça comme un mélange par juxtaposition. Finalement, on juxtapose des mélanges de cristaux, des mélanges de phases. Donc, ces phases vont être soit majeures, mineures, voire l'état de trace. Donc, c'est elles, parfois, qui vont être intéressantes à rechercher. On voit que les tailles de grains peuvent être complètement différentes. Et parfois, donc ça sera plutôt la deuxième partie de mon exposé, ça ne sera plus des cristaux. Donc, il va falloir adapter les outils qu'on a finalement à disposition. Donc, si je reste dans les techniques de diffraction, parce qu'après, effectivement, on l'a vu hier, on peut combinaiser des techniques d'analyse très différentes. Je ne vais pas les lister là. Il y en a énormément. Philippe l'a fait dans un de ses cours. Donc, si je reste dans les techniques de diffraction, on va pouvoir quand même, vous allez le voir avec l'exemple que je vais vous montrer, arriver à adapter la taille de la sonde utilisée, c'est-à-dire utiliser soit un faisceau large, ou millimétrique, on va dire, soit focalisé à l'échelle du micron, voire plus petit que le micron. On va aussi pouvoir jouer sur la nature du rayonnement, donc du faisceau de rayons X. Soit on va choisir qu'ils aient tous la même énergie. On parle d'un rayonnement monochromatique. Soit on va travailler avec un spectre relativement large en énergie. On va pouvoir également jouer, choisir l'énergie des rayons X, voire des neutrons qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, c'est vrai que ça a été tout l'intérêt des grands instruments, et en particulier des rayonnements synchrotrons, qui ont permis, évidemment, d'adaptabilité de ces techniques beaucoup plus faciles qu'en laboratoire. Mais maintenant, il y a un transfert aussi qui se fait un retour vers le laboratoire, en particulier des micro-faisseaux, qui deviennent maintenant relativement classiques et disponibles sur des difractomètres commerciaux. Je vais essayer de vous montrer la combinaison de techniques de diffraction, à la fois une diffraction laouée, on va voir sur un cristal, et une diffraction sur poudre, je viens déjà vous en parler, sur un pigment, sur l'exemple d'un pigment qui est le bleu maya, en tout cas sur les reproductions modernes ou les analogues qu'on peut faire de ce pigment bleu. Donc, quelques mots sur ce pigment bleu maya. Donc, ça a été le travail de Catherine Dejoie, qui a travaillé dans l'équipe, qui a fait sa thèse il y a quelques années autour de ce pigment. Donc, c'est un pigment bleu. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un codex, d'un parchemin. Donc, c'est toutes les zones ici, ce bleu très éclatant. Mais on le trouve aussi sur des fresques murales. Donc, il a été probablement vu, comme son nom l'indique, inventé par les mayas. Et il a tout de suite attiré la curiosité des archéologues, puisqu'il a été retrouvé très bien conservé, en particulier dans des fresques murales de Chichen Itza, donc dans les années 1930, quand le site a été découvert. Les fresques murales peintes en bleu avaient quasiment été restées intactes, malgré des conditions de conservation assez extrêmes, la chaleur, l'humidité, etc. Donc, dans les années 1960, les archéologues ont demandé à ce qu'il y ait des analyses physico-chimiques qui soient faites sur ce matériau. Et on a pu, dès les années 1960, montrer que ce n'était ni un pigment minéral, ni un pigment organique, mais c'était un pigment, ce qu'on appelle un hybride, qui associe à la fois une molécule organique, qui est ici l'indigo, qui justement donne la couleur bleue, avec une matrice inorganique, qui est en fait une argile, très spécifique de la péninsule du Yucatan au Mexique, qui s'appelle la paligorsquite. Alors, c'est une argile qui n'est pas une argile lamellaire, comme le sont la plupart des argiles, mais c'est une argile dite fibreuse, qui va présenter, dans sa structure cristalline, des tubes, des canaux tubulaires, dans lesquels vont pouvoir entrer de l'eau, mais également des molécules organiques. Donc, Catherine, et puis d'autres équipes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce pigment-là, elle a montré, en combinant des études thermiques, structurales et spectroscopiques, qu'effectivement, on pouvait bien montrer qu'il y avait diffusion de la molécule d'indigo dans les canaux de cette matrice nanoporeuse, dans cette argile, et qu'on pouvait faire diffuser l'indigo dans ces canaux, justement, en chauffant tout simplement les deux poudres, la poudre de l'argile et de l'indigo. Donc, une diffusion thermique solide-solide. Ensuite, comme dans tout pigment hybride, à la fois, les deux constituants, finalement, vont gagner dans l'association. L'indigo, lui, va être stabilisé, en particulier, il va être préservé, sa couleur va être préservée de la lumière, de certaines attaques chimiques, puisque, finalement, il va se retrouver, finalement, protégé dans sa matrice à coquille argileuse. Et l'argile, de la même manière, on peut montrer que l'indigo va venir se coincer dans certains endroits de la structure cristalline et va, finalement, éviter que cette argile, sous l'effet de la chaleur, s'écroule, s'effondre. Donc, ce pigment bleu mayane, vous voyez, avec une structure très particulière, finalement, a inspiré dans l'équipe, finalement, l'élaboration, l'idée, la synthèse d'analogues, finalement, on s'est inspiré de la structure de ce pigment ancien pour aller vers des analogues. Alors, on a repris la molécule d'ingigo, mais on l'a mis, non pas dans une argile, mais dans une zéolite, une silicalite. Donc, j'ai ici essayé de représenter la structure cristalline, justement, de cette silicalite. Donc, elle est constituée d'atomes de silicium et d'oxygène. Donc, la structure cristalline apparaît ici en marron jaune. Et j'ai essayé de matérialiser, justement, les tubes en bleu, les canaux tubulaires qui existent dans cette structure silicalite et qui sont exactement, qui imitent, finalement, les tubes qu'on peut trouver dans l'argile. Là, il y a la molécule d'ingigo. Et en fait, on voit qu'il y a un bon accord en dimension pour que cette molécule d'ingigo, effectivement, puisse diffuser dans les canaux. Donc, on a comme ça réussi, enfin, Catherine a réussi à, finalement, synthétiser un pigment hybride, comme pour le bleu maya, résistant à la lumière, à la température et à certaines attaques chimiques. Alors, effectivement, on a dit que quand on arrivait à faire rentrer l'ingigo dans la zéolite, eh bien, on a, justement, le volume, la maille cristalline, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on va ranger les atomes, qui va changer. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un traceur, un marqueur, pour savoir si l'ingigo est bien entré dans la phase crise, dans la matrice ou pas. Donc, on passe d'une maille qu'on dit monoclinique. Donc, il y a juste un angle, ici, qui va être différent à 90 degrés. On peut voir la boîte comme une boîte de chaussures. Donc, là, la maille orthorambique, c'est une boîte de chaussures tout à fait régulière. La maille monoclinique, c'est une boîte de chaussures déformée. Et on voit qu'on peut suivre, en fait, cet angle-là, dit alpha, pour voir si, effectivement, la zéolite est déformée ou pas par la présence d'indigo. Donc, on va voir qu'on s'en est servi pour bien voir qu'on avait bien Donc, cet analogue a pu être préparé sous forme de monocrystaux, donc, vous voyez, relativement gros, et de poudre. Donc, je vais vous montrer comment on a, justement, on a utilisé le fait qu'on avait pu mettre, enfin, synthétiser ce pigment à la fois sous monocrystal et sur poudre, et comment on avait pu adapter la technique en fonction de la taille des cristaux pour aller jusqu'à une détermination précise de la structure de l'indigo, donc localiser l'indigo dans la structure zéolithique. Donc, d'une part, je vous ai mis ici, alors, on ne l'a pas rappelé tout à l'heure, mais je crois que Philippe l'avait fait dans un de ses cours, la loi qui régit le phénomène de diffraction, donc d'interaction d'un rayonnement, un faisceau X, avec la matière ordonnée, c'est la loi de Bragg, qui a été établie par Bragg, père et fils, je crois en 1912 ou 13, je ne sais plus exactement. Donc, cette loi, c'est 2D sinθ égale N lambda. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le petit D. Quand petit D, c'est tous les essais, c'est ce qu'on appelle la distance interréticulaire, c'est-à-dire que, en fait, le but d'une expérience de diffraction, c'est d'arriver à regarder le cristal sous toutes ses orientations, déterminer toutes les distances entre plans cristallins qui existent, de manière à pouvoir redonner une image du cristal. Theta, c'est juste l'angle, en fait, que fait le faisceau, un rayon X par rapport à la surface du cristal, donc c'est l'orientation du cristal, finalement. Et lambda, c'est, on l'a rappelé tout à l'heure, la longueur d'onde, l'énergie du rayonnement qu'on va utiliser. Donc, côté diffraction de la ouée, on va travailler avec un faisceau, un petit faisceau, qui fait à peu près un par un micron, qui va être, évidemment, on le comprend bien, très bien adapté pour regarder les monocristaux, les cristaux qu'on a réussi à faire pousser. Donc, finalement, on a une sonde qui a la taille du cristal. Donc, ça veut dire que ce cristal, dans notre cas, va rester fixe. Donc, pour pouvoir décrire complètement la structure cristalline, on voit qu'il faut faire varier l'énergie du rayonnement, du photon X. Donc, c'est ce qu'on fait. On va travailler avec un faisceau dit blanc qui, vous voyez, a une gamme d'énergie, ici, compris entre 5 et 24 kV. Donc, on fait varier l'énergie du rayonnement. Et on obtient ce genre de clichés. Donc, ça, c'est des expériences qu'on a faites au synchrotron de Berkeley. On a des tâches, d'accord, qui correspondent à la diffraction, au signal de diffraction sur le cristal d'indigo, ici, dans la silicalite. Donc, on va voir ce qu'on a tiré de ces informations-là. Donc, ça, c'est la diffraction de la whey d'une part. Et puis, comme on avait réussi à obtenir également des poudres qui avaient une couleur très, très intéressante, on a aussi essayé de travailler avec ce matériau sous forme de poudre. Et donc, ici, on voit que, finalement, comme on va avoir, on va travailler avec un faisceau large, il va, ce faisceau, intercepter un très grand nombre de cristaux. Donc, on a, en fait, ici, tous les angles θ qui vont être décrits. Donc, finalement, on peut travailler avec un faisceau dit monochromatique. Ici, on a travaillé avec un faisceau, donc, une seule énergie, 16 kV. Et on va obtenir ce genre de signaux. Donc, c'est normalement un des anneaux continu. J'en ai mis qu'un arc, mais c'est ce qu'on appelle des anneaux de Debaï-Escherrer. Et on voit que la position de ces anneaux va varier. Donc, ici, on a pu suivre que la zéolite était, donc, dans une symétrie monoclinique quand elle n'avait pas d'indigo à l'intérieur. Et elle arrivait dans une structure plus symétrique, orthorhombique. car, vous voyez ici, on a ce signal-là qui est disparu qui montre la présence de l'indigo à l'intérieur de cette structure. Donc, sur notre indigo dans la silicalite, on a donc justement d'abord pris nos monocrystaux et fait des expériences de diffraction de la ouée. Donc, on retrouve ici un cliché. Donc, il y a un zoom ici. Vous voyez, on a des tâches. Et puis, suivant la forme de la boîte qu'on utilise, on peut arriver à expliquer la position de ces tâches. Comme on a un micro-faisseau, on peut balayer finalement le monocrystal. Donc, on voit ici la frontière du monocrystal qu'on devine. Et on a balayé en fait, on est venu mettre le faisceau dréonzyque et balayer tout le cristal avec ce faisceau-là. Et à chaque fois, on a un cliché comme ça. On l'interprète et on peut suivre comme ça comment évolue le fameux angle alpha ici qui va nous dire soit on est dans une maille orthorhombique, l'indigo est bien à l'intérieur de ma silicalite, où je suis dans une maille monoclinique, je n'ai pas réussi à doper, à introduire mon indigo dans ma silicalite. Donc, on voit que finalement, on a quelque chose qui est quand même très hétérogène au final qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait ensuite. Mais on voit que tous les domaines en rouge ici correspondent bien à un angle de 90 degrés, donc à des domaines orthorhombiques où on avait été capable de faire rentrer l'indigo dans la structure. Donc ensuite, le travail de Catherine ces dernières années, c'est non seulement de comprendre la position de ces positions, de ces tâches de diffraction, mais aussi leur intensité. Et en faisant des rapports d'intensité, elle a pu aller un peu plus loin sur finalement comprendre justement les symétries qui existaient ensuite dans cet indigo, dans la silicalite. Et finalement, ça permet de faire le choix d'un groupe d'espace, donc ici, PNMA, qui va permettre ensuite de donner énormément d'informations et gagner beaucoup de temps dans la détermination justement de la structure cristalline. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en diffraction de la ouée sur monocristal. On a aussi travaillé sur nos poudres et on a justement pu utiliser toutes les informations qu'on avait comprises sur les monocristaux. Donc on a compris qu'il fallait finalement qu'on comprenne nos signaux en considérant qu'on avait un mélange de phases, monoclinique, orthorhombique. On connaît le groupe d'espace très finement, la boîte dans laquelle on peut travailler. On a d'abord dans un premier temps considéré qu'on avait la zéolite, la silicalite qui était comme une charpente vide sans indigo. Et lorsqu'on modélise notre signal sans indigo, on voit qu'effectivement on a tout un résidu, ce qu'on appelle une carte de densité électronique différence. Donc tout ce qui est en vert ici, ça montre qu'on a tout un signal qui n'est pas expliqué et qui nous montre bien qu'effectivement il faut qu'on mette, on a bien de l'indigo coincé dans les canaux. Donc cet indigo, ensuite, on peut le considérer comme un objet complètement rigide, une molécule, on l'a représenté ici en rouge et en noir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire bouger juste en rotation et en translation dans les canaux de la zéolite. On calcule un diagramme de poudre complètement modélisé. On va le comparer au diagramme observé et puis on va s'arrêter quand on génère comme ça un très grand nombre de structures d'essais et on s'arrête quand on a un bon accord entre le calcul et l'observation. Et on a pu montrer que la molécule indigo, en fait, vous voyez, venait se coincer à l'intersection des canaux de la zéolite qui explique en fait que déjà, elle bloque la zéolite dans une structure très symétrique et qu'ensuite, cette molécule indigo, elle va être protégée, en particulier, sa double liaison, ne peut plus être cassée par attaque chimique, la lumière, etc. Et que finalement, comme dans le cas du bleu maya, on arrive à expliquer une stabilité chimique particulière de ce pigment hybride due à des contraintes en fait géométriques et stériques très complexes entre l'indigo qui est un peu confiné, coincé dans les canaux de la zéolite. Donc voilà, ça c'était mon premier exemple pour vous montrer qu'on a réussi même dans le cas d'un pigment relativement complexe, hybride, avec une partie organique, une partie inorganique de structures inconnues, à proposer quand même un modèle structural satisfaisant en combinant, en jouant sur les techniques de diffraction dont on a à disposition et suivant si on arrive à mettre en forme le matériel soit sous forme d'un monocristal soit sous forme de poudre. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait quand la matière n'est plus ordonnée, quand on n'a plus un cristal, quand on dit que l'ordre à longue distance va disparaître ou lorsqu'on a en tout cas des mélanges de cristaux et de non cristaux. Donc ça, c'est juste cet exemple-là pour vous montrer que c'est quand même relativement fréquent. Alors j'aurais pu prendre d'autres exemples par exemple dans la peinture, j'ai continué à prendre des exemples dans les cosmétiques mais il y a d'autres exemples qui peuvent être fréquemment rencontrés dans la peinture donc de cas de matériaux qui sont mal ou pas du tout cristallisés et où finalement on n'a pas de signal de diffraction caractéristique et donc on ne peut plus travailler comme on le fait avec les techniques de cristallographie classiques que je viens de vous présenter. Donc j'ai pris un exemple dans le patrimoine culturel encore un exemple des cosmétiques égyptiens donc ça c'est donc des deux diagrammes de poudre un bleu et un rouge qui correspondent à deux poudres cosmétiques qui ont été prélevées dans un ensemble comme ça d'étuis en roseau donc qui sont conservés au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre donc ces étuis en roseau donc là il y avait un exemple de quatre étuis qui étaient donc ils étaient évidés et en fait ensuite remplis de poudres cosmétiques avec parfois des inscriptions qui donnaient des informations sur la qualité de la poudre etc. Donc on avait été autorisés à faire des micro prélèvements dans ces étuis et on a donc regardé le signal de diffraction donc de deux de ces étuis un rouge et donc un qui apparaît ici en bleu alors on voit que dans le cas de la poudre rouge on est à peu près dans le cas on va dire précédent on a un joli diagramme de diffraction sur poudre avec un fond relativement plat et puis des pics de brague on sait identifier les cristaux etc. on sait quantifier le mélange on voit que dans le cas de l'échantillon bleu les choses sont un peu différentes parce qu'effectivement on voit bien qu'on a des pics de brague d'ailleurs à la même position ou à des positions différentes de diagramme rouge mais on a surtout tout un fond alors j'ai essayé de matérialiser de façon pas très jolie avec cette ligne noire là mais pour vous montrer qu'il y a toute une modulation du fond continu si on continue à faire à considérer qu'on a des cristaux finalement on perd toute cette information qu'il y a dans le bruit de fond on va jeter si vous voulez toute l'information qui montre qu'on n'a pas que des cristaux qu'on a sûrement une matière qui est désorganisée désordonnée et qui nous échappe complètement donc ça c'était un exemple dans le patrimoine culturel pour revenir à la pharmacie je vais vous montrer un exemple aussi un peu plus tard actuellement dans la recherche pharmaceutique évidemment normalement les médicaments je l'ai dit sont normalement des cristaux parce que c'est des formes très stables mais de plus en plus on essaye d'aller vers des formes plus amorphes alors ces formes amorphes ayant l'avantage d'être souvent plus solubles donc d'avoir une biodisponibilité plus importante et donc l'idée c'est quand même d'arriver à comprendre la structure de ces matières amorphes et pour les obtenir la plupart du temps on va prendre une phase cristalline et on va la stresser enfin la déformer sous contrainte mécanique la plupart du temps dans des broyeurs donc sous broyage ou sous pression pour finalement essayer de mettre du désordre et gagner dans la solubilité de ces formes là donc juste pour faire un petit point et bien et qu'on voit comment on va ensuite enchaîner alors on l'a bien compris je pense jusqu'à présent donc c'est un diagramme de diffraction sur poudre intensité diffractée et puis ici on a un angle angle de brague ou un vecteur de diffusion d'accord jusqu'à présent ce dont je vous ai parlé c'est tous les pics bleus là d'accord on appelle ça les pics de brague c'est les pics de diffraction d'accord donc dès qu'on a un cristal ordral en distance on a ces pics de brague là qui apparaissent ce qu'on oublie complètement c'est ce que j'ai mis sur les cosmétiques c'est ce bruit de fond d'accord et ce bruit de fond en particulier quand il est modulé c'est le cas ici rouge il est très intéressant puisque finalement il va montrer justement tous les écarts à la structure moyenne dès qu'il va y avoir un petit écart des distances interatomiques qui font un petit peu varier la position d'équilibre moyenne et bien on va avoir ces modulations qui vont apparaître et qui nous renseignent sur l'organisation du composé donc ce qu'on essaie de faire de plus en plus c'est ne pas jeter tout ça à la poubelle mais d'essayer de garder c'est ce que j'ai mis ici le signal de diffusion totale on parle de diffraction quand on a un cristal on va parler de diffusion de manière générale donc on va essayer de garder l'ensemble les pics de brague plus tout le fond la diffusion diffuse et ça on peut ensuite le traiter avec une technique qui est assez qui a été longtemps on va dire utilisé pour regarder plutôt des verres ou des amorphes et qui ces dernières années revient pour regarder beaucoup des composés nano cristallisés et ce qu'on appelle l'analyse de la fonction de distribution de paires puisqu'en fait ici dès qu'on a on va avoir des paires d'atomes qui vont être corrélées et qui vont donner donc lieu à ces modulations donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on arrive à calculer cette fonction de distribution de paires il y a plein d'articles qui décrivent ça très bien on pourra en rediscuter après je vais juste vous montrer des exemples donc justement j'ai pris un exemple dans la pharmacie donc dans le cas de solides organiques moléculaires comme je vous l'ai dit on essaye de sous contrainte mécanique sortir des formes cristallines pour aller vers des formes plus solubles et plus biodisponibles donc actuellement on travaille donc c'est le travail de thèse de William Pinewood dans le cadre d'un projet Mifasol il regarde pour l'instant un sucre donc c'est un excipient très très utilisé en pharmacie le tréalose dans sa forme cristalline dite alpha donc ça c'est la forme cristalline c'est le cristal donc vous voyez pic de grague très fin très bonne qualité cristalline et on broie ce tréalose dans un broyeur planétaire avec des billes et on regarde ce qui se passe les transformations structurelles en fonction du temps de broyage donc on voit qu'effectivement on a des pics de brague qui vont s'élargir de plus en plus et puis on voit qu'il y a un fond effectivement qui pousse modulé comme je vous ai expliqué tout à l'heure et on arrive jusque là c'est à dire qu'on n'a plus que le fond on n'a plus de pics de brague et on veut malgré tout arriver à comprendre et à suivre les transformations structurales de ce composé puisque c'est important ensuite de comprendre c'est comment il va s'amorphiser et ensuite évidemment sa stabilité est-ce qu'il va s'amorphiser avec une réduction de plus en plus importante de la taille des cristaux est-ce qu'on va former un ver moléculaire c'est à dire on va désordonner de plus en plus le cristal etc. donc autant pour les forts temps de broyage la diffraction ne nous renseigne plus sur rien autant si on calcule ce qu'on appelle la pdf donc c'est ce que je représente ici la pdf souvent la note g2r donc là j'ai mis ici et puis en abscisse ici on a finalement une distance puisque ça va être finalement cette pdf une sorte d'histogramme des distances interactomiques présentes dans le composé donc là j'ai tracé entre 0 et 20 angstrom et là on regarde les distances plus courtes de 1 à 8 angstrom d'accord donc si on regarde là on voit typiquement qu'on a ici un pic très très important à 1.6 angstrom qui va correspondre on regarde un solide moléculaire à toutes les distances carbone-carbone qui sont présentes dans le composé donc on voit que la pdf on garde de l'information même pour des formes très très amorphes donc le broyé 45 minutes ici qui apparaît en rose on voit que on n'a plus on a quand même du signal on n'est plus dans le cas de la diffraction où tous les pics avaient disparu donc on voit que dans le cas du cristal donc c'est le noir on garde bien un ordre à longue distance on voit que les pics continuent et continueraient encore longtemps et puis de plus en plus on a effectivement on va dire le domaine de cohérence qui va qui va devenir de plus en plus court donc on voit qu'on a un bon outil avec cette analyse pdf pour décrire en continu ce qui va se passer du cristal jusqu'à la forme amorphe correspondante d'accord alors on comprend maintenant on commence à comprendre en tout cas assez bien d'un point de vue qualitatif ce qui se passe donc on voit qu'ici on peut on va dire distinguer un domaine intramoléculaire donc ce qui va se passer à l'intérieur de la molécule on voit que jusqu'à à peu près 4,5 angstrom toutes les pdf sont superposées et ça ça correspond je vous ai mis ici la molécule de tréhalose là au fait qu'effectivement dans les cycles ici on a bien cette distance de 4,5 angstrom qui apparaît et que ce cycle est très rigide très solide et que le broyage ne va pas l'affecter par contre on voit qu'à partir de 4,5 et puis ensuite on a des pdf qui évoluent en fonction du temps de broyage et on arrive à relier ça au fait qu'on va donc on a une certaine flexibilité de la molécule qui va un peu déformer ça va faire un peu un effet papillon entre les ailes et puis on a aussi un empilement ensuite de ces molécules qui va différer en fonction du stress mécanique qu'elle a subi alors ce qu'on arrive ce qu'on aimerait arriver à faire mais c'est donc le travail de thèse de William en collaboration avec en particulier Juan Rodriguez Carjaval allié l'aile c'est d'arriver à une analyse plus quantitative et puis maintenant modéliser ces signaux comme on le fait avec des signaux de diffraction classique pour arriver à comprendre mieux les choses le petit souci c'est que pour l'instant les logiciels qui existent ne permettent pas comme c'est le cas pour la diffraction comme vous avez montré tout à l'heure pour l'indigo de décrire cet objet là comme un corps un corps rigide et donc pour l'instant on n'arrive pas à aller plus loin dans la modélisation mais on espère arriver à le faire et puis je vais vous montrer que pour les composés inorganiques on va un peu plus loin maintenant dans la modélisation donc je vais arriver à mon dernier exemple où je vais justement vous montrer donc là je vous ai finalement montré un exemple où on avait perdu l'aspect cristal finalement maintenant ce que je vais essayer de vous montrer donc c'est un exemple que j'ai pris sur un travail qui a été fait récemment en particulier par Louis Samin au Centre Européen d'archéométrie de Liège dans le cadre de sa thèse donc sur le bleu de Prusse et sur encore une fois la reproduction de cette bleu de Prusse alors on va voir que là on va être dans un cas de mélange très complexe avec effectivement le pigment bleu de Prusse relativement bien cristallisé et puis d'autres phases qu'on n'avait pas identifiées jusqu'à présent puisque justement elles n'étaient pas cristallisées et qu'en diffraction on n'arrivait pas à les détecter donc je vais vous montrer qu'avant d'arriver à séparer et comprendre la partie cristalline et la partie cristalline et bien on a besoin de sélectivité d'accord c'est à dire qu'on va d'abord faire appel à une technique de diffraction qui va nous permettre de séparer finalement les signaux et ensuite de les modéliser donc cet outil sélectif il existe et il se développe fortement depuis on va dire 5 ans maintenant à peu près c'est ce qu'on appelle la micro-tomographie de diffraction-diffusion donc diffraction-diffusion des rayons X on connaît je viens de vous en parler ce qui est nouveau maintenant ça va être dans la manière dont on va enregistrer finalement ces données de diffraction et de diffusion donc c'est je vous ai mis un petit schéma ici de la technique donc finalement qu'est-ce qu'on va faire on va donc ici on a le faisceau de rayons X qui arrive donc c'est des techniques qui pour l'instant existent essentiellement sur ligne synchrotron mais on verra qu'on commence à arriver à le faire en laboratoire aussi on a ici un porte-échantillon et on va mettre l'échantillon ici le gros avantage on va le voir c'est que l'échantillon ça peut être un fragment pas du tout mis en forme un fragment un micro-prélément d'une peinture on va le voir là un pigment en fait ancien qu'on a reproduit il n'a pas besoin d'être coupé enrobé mis en forme donc on va le mettre ici alors la plupart du temps dans un petit capillaire dans un petit cylindre en verre on va venir le coincer dans ce cylindre et en fait ce qui est nouveau c'est qu'au lieu de le laisser fixe et puis de prendre ici avec une caméra les données de diffraction on va faire bouger ce fragment dans le faisceau de rayons X à la fois en translation et en rotation on va faire comme si vous voulez on allait prendre plein de clichés de diffraction à des orientations différentes ça, ça va nous permettre je vais le montrer ici de reconstruire des images structurelles qui vont être sélectives et propres à chaque phase qu'elle soit cette phase cristallisée ou non donc ça c'est un exemple un cas d'étude qui avait été fait par une équipe donc à l'ESRF des gens de l'Institut NEL et puis Philippe qui faisait aussi partie des auteurs donc en 2008 donc c'est un cas d'étude sur un mélange de la calcédoine avec d'oxyde de certains oxydes de fer hématites on voit ici en poudre donc ce mélange calcédoine-oxyde de fer on en avait rempli donc un petit cylindre et puis donc on a pris comme ça ils ont pris un très grand nombre d'images de diffraction typiquement une expérience alors on appelle ça souvent de la DIF-TOMO pour diffraction par tomographie on enregistre jusqu'à 4000 5000 10000 images de diffraction d'accord avec la caméra 2D et ensuite ces images on les traite alors je vous passe le traitement et on arrive finalement à sélectionner les régions d'intérêt un pic de bras caractéristique de la face qu'on recherche donc c'est ce qui est illustré ici ça c'est une image qui localise les différents cristaux les différentes faces cristallines qui sont présentes dans le capillaire alors là on voit qu'effectivement le cylindre c'est comme si on en avait fait si vous voulez ensuite une coupe comme une coupe virtuelle donc on va avoir le cylindre qui apparaît ici comme un cercle et à l'intérieur on voit les grains de poudre qui sont coincés d'accord donc ça c'est l'ensemble de l'image de toute la poudre et ensuite on voit qu'on peut sélectionner un constituant ici de notre échantillon donc là on peut reconstituer une image du capillaire on peut aller reconstituer juste l'image correspondant à la calcédoine à l'hématite à un autre mélange d'oxyde de fer etc d'accord donc on a une imagerie vraiment alors ici c'est seulement à deux dimensions on a fait seulement on a regardé juste ce qui se passait à une certaine hauteur de ce capillaire mais on verra qu'on peut si on fait plein de coups comme ça arriver à reconstituer même un volume une fois qu'on a fait ça et c'est toute la puissance de la technique c'est qu'on peut une fois qu'on a sélectionné une phase qui nous intéressait on peut arriver à extraire son diagramme de diffraction ou de diffusion comme si cette phase était toute seule on va remonter au diagramme de la phase pure donc là c'est ce que j'ai essayé d'illustrer c'est pas très joli je m'excuse donc ça c'est lorsqu'on garde tout l'ensemble le capillaire plus tous les oxydes de fer à l'intérieur le diagramme de poudre c'est le noir on voit qu'on arrive bien à le calculer en considérant qu'on a des cristaux connus en rouge ici si on s'intéresse juste à cette phase là donc essentiellement très riche en hématite et bien on voit qu'on va être capable d'extraire son signal comme si l'hématite était toute seule en fait dans le capillaire d'accord ? donc ici pour vous rendre compte l'hématite ici qui est indiqué par les flèches noires c'était tous les pics qui correspondent ici et qui sont vraiment très mineurs ici on voit que finalement c'est comme si on faisait un zoom sur l'hématite et voilà les pics noirs sont ici et par contre le pic très intense ici indiqué par la flèche bleue il arrive à ce niveau là d'intensité donc on voit qu'on a vraiment une technique très sélective et ici dans l'article ils disent qu'on peut aller jusqu'à détecter des phases qui sont présentes à 0,1% massique ce qui est très bien et les techniques de diffraction normalement sont plutôt à une limite de quelques pourcents donc comme je vous l'ai dit c'est donc là c'est sur un exemple de C60 donc un full-rein dont on va parler Gérard donc c'est une autre personne de l'équipe qui a regardé ça alors ce qu'ils ont fait c'est juste pour vous montrer que si on est capable de reconstituer comme ça un très grand nombre de coupes d'accord dans l'échantillon dans le fragment alors après pareil ils ont identifié donc là c'est des phases de carbone qui sont transformées sous haute pression haute température ils ont réussi à extrait le fait qu'il y ait des phases cristallines ou pas mais surtout en reconstituant en combinant toutes ces coupes et bien on arrive ils ont réussi à finalement proposer une reconstitution de l'ensemble du volume du fragment d'accord avec un chaque zone colorée correspondant à une phase un cristal ou une phase amorphe présente dans ce fragment là donc je vais venir au bleu de Prusse pour juste vous montrer comment on a mis en oeuvre cette technique sélective de diffraction par tomographie donc quelques mots sur le bleu de Prusse très rapidement donc ça a été essentiellement le travail de thèse de Louis Samin qui a travaillé au Centre européen d'archéométrie avec David Strivez donc le bleu de Prusse je pense que vous le savez c'est un pigment bleu synthétique un ferrocianure férique donc j'ai mis sa formule chimique idéale ici sa structure cristalline alors ça c'est la structure idéale on va dire parce qu'en fait les choses sont un peu plus complexes il y a tout un jeu de lacunes en fait mais si on regarde la structure cristalline idéale c'est ça donc c'est pas très compliqué puisque finalement ça c'est la structure du sel NACL la seule chose c'est qu'ici on a en fait des octahèdres donc un atome de fer fer 2 ou fer 3 qui est donc mis dans un octahèdre donc un polyèdre qui au sommet on trouve soit du carbone soit de l'azote d'accord donc ce pigment bleu il a été découvert accidentellement en 1704 il est devenu très populaire les artistes l'ont largement utilisé parce qu'il permettait d'avoir un pigment un bleu très très intense mais très vite il a été aussi décrié parce qu'il montre des problèmes de verdissement en particulier lorsqu'il est exposé à la lumière ou mélangé avec des pigments blancs donc là j'ai mis un certain nombre d'extraits de textes donc effectivement par exemple Riffaut en 1850 dit c'est un très beau sel mais qui s'altère à l'air et donne avec le temps une couleur verte le bleu de prusse devient un verdat mélangé avec du blanc de plomb certains disent qu'effectivement on ne reconnait plus la nature si on l'a mis à côté de vert donc il y a un certain nombre déjà de très tôt on va dire d'auteurs qui effectivement décrit l'altération rapide de ce pigment donc justement Louise une partie de son travail de thèse a essayé d'essayer de mieux comprendre pourquoi ce pigment s'altérait donc elle est allée lire les recettes anciennes pour essayer de reproduire des bleus de prusse à l'ancienne au XVIIIe siècle puisqu'après ensuite il y a eu une amélioration dans la recette qui fait que le pigment est devenu plus stable et ces recettes alors on voit qu'elles sont relativement empiriques mais elle a donc réussi à les traduire chimiquement pour arriver à resynthétiser du bleu de prusse alors je ne vais pas lire toute la recette mais vous voyez donc il faut prendre de la potasse du sang de bœuf desséché pulvérisé d'autre part il faut prendre du vitriol de mars en faire une sorte de solution avec de la lin on lance le sang de bœuf dans cette solution on a effectivement un pigment bleu qui va précipiter qu'on peut ou pas laver avec de l'acide donc Louise a fait tout ça elle a eu beaucoup de mal mais elle a réussi à reproduire du bleu de prusse mais avec parfois des succès plus ou moins grands on voit en particulier il y a une grande variabilité dans la couleur des pigments obtenus et on va voir il y a aussi des degrés de cristallinité du pigment obtenu très très différents donc ça c'est juste un spectre de réflectance UV visible donc elle a ici qui montre ici cinq essais on va dire reproduction de bleu de prusse donc on voit qu'il y en a beaucoup qui sont centrés et qui sont bien effectivement bleus mais il y en a un là le D2 la courbe en vert que je vais en reparler après qui vire franchement vers le brun alors Louise a essayé déjà de regarder en diffraction de rayons X on va dire classique ces échantillons alors effectivement on voit que si on prend certaines recettes ou des bleus de prusse commerciaux on retrouve nos pics de brabe des bons cristaux mais effectivement dans le cas encore une fois ici de l'échantillon des deux il n'y a plus rien il n'y a plus de signal il n'y a plus de pic de braque donc finalement on a essayé d'abord de calculer les PDF donc les fonctions de distribution de paire que je vous ai présenté tout à l'heure pour l'ensemble des échantillons et on a vu qu'on retrouvait quand même de l'information et l'échantillon des deux effectivement on voit qu'on a bien un signal mais qui reste à interpréter et pour l'interpréter la grande difficulté c'était d'identifier en tout cas d'une certaine manière ce qu'il y avait dans ces composés là on sait qu'il y a du bleu de prusse mais on voit qu'effectivement alors le bleu de prusse c'est un bleu de prusse commercial il va se donner ce signal là on voit que dans les échantillons il y a probablement autre chose un bleu de prusse nano cristallisé autre chose donc on a essayé de mieux comprendre ces mélanges et pour ça on est allé faire effectivement de la micro-tomographie par diffraction donc on a fait des expériences à l'ESRF sur la ligne CRG-BM2 donc voilà on a comme je vous le disais on a le petit cylindre ici en vert et on a coincé un morceau d'un bleu de prusse reproduit avec une recette du 18e siècle vous voyez qu'il y a une couleur un peu étonnante quand même on l'a juste coincé le fragment et ensuite on a le faisceau de rayon X qui arrive là l'échantillon est ici on a la caméra ici pour récupérer le signal de diffraction et on fait bouger le fragment en translation et en rotation donc on a comme je vous l'ai dit on peut ensuite reconstituer des images caractéristiques de différents constituants du mélange donc on arrive bien à extraire le capillaire tout va bien il est bien rond etc on voit qu'on a un bleu de prusse qui est plutôt bien cristallisé qui est présent on a aussi en vert ici on l'a sélectionné ici une phase mineure qui apparaît pour l'instant on n'a toujours pas identifié qui est probablement la trace ou l'impureté d'un réactif de départ et puis chose très intéressante on voit que très intimement mélangé en tout cas à l'échelle du faisceau avec le bleu de prusse on a une phase nano cristallisée avec ce signal là qui n'avait pas été identifié jusqu'à présent donc en regardant juste le signal on a sélectionné juste le signal de cette phase nano cristallisée on a quand même essayé d'interroger les bases de données pour essayer de voir qu'effectivement il y avait quand même la position en tout cas la modulation les maximums de modulation qui étaient bien expliqués par ce composé qui s'appelle la ferréhydrite donc c'est un oxyde de fer qui est de couleur orange et c'est vrai qu'en regardant de nouveau l'échantillon de bleu de prusse donc le fameux D2 là on voit qu'on a effectivement un bleu de prusse avec la couleur très caractéristique très jolie mais on a également plein de petits points orange qui sont bien effectivement compatibles avec la présence de cette ferréhydrite donc ça ça nous a permis de revenir à nos PDF et d'arriver à modéliser finalement ces fonctions de distribution de paire en considérant cette fois qu'on avait de la ferréhydrite un mélange de bleu de prusse et parfois d'une autre phase en particulier quand les échantillons n'étaient pas lavés à l'acide il reste trace d'une phase à base d'aluminium due à l'ajout d'alun dans les recettes anciennes donc on voit que maintenant on a un très bon accord avec nos PDF et nos PDF calculés et on arrive comme ça à décrire le mélange même dans le cas où on n'a plus seulement un ensemble de cristaux je vais finir là-dessus et Louise a ensuite regardé comment ces bleus de prusse alors le bleu de prusse moderne d'un côté et le bleu de prusse ancien justement évoluait sous vieillissement accéléré à la lumière donc là c'est la partie au centre qui est non exposée et ensuite de part et d'autre c'est lorsque ça a été exposé très fortement et pendant longtemps sous une lampe pour faire du viessement accéléré elle a ensuite fait des mesures colométriques et elle a montré en partie on retrouve l'échantillon des deux qui effectivement les bleus de prusse qui verdissaient le plus rapidement et de manière le plus prononcée et bien c'était bien ceux qui présentaient une forte teneur en ferré-hyde donc on a pu comme ça arriver à donner un nouvel on va dire un nouvel éclairage un nouvel élément de compréhension avec cette présence de phéhydrite pour expliquer le verdissement de ces bleus plus anciens donc je voulais juste voilà dire parce que c'est tout neuf ça fait 15 jours qu'on a eu ces résultats là que je vous ai dit la micromotographie en diffraction on l'a fait maintenant de manière assez facile même si ça reste une expérience un peu longue en temps sur synchrotron mais ce qu'on a essayé de faire à l'institut c'est d'essayer de voir si un diffractomètre de laboratoire légèrement adapté ne pouvait pas aussi permettre d'acquérir ces données donc là c'est juste pour vous montrer un peu le montage alors on a ici le faisceau de Rionzix qui arrive ici donc on a un faisceau qui est focalisé enfin à 100 microns donc ça reste encore large mais donc il est focalisé on a ici bricolé une sorte de petit goniomètre pour arriver à orienter l'échantillon et le fragment vous voyez ici alors c'est un échantillon c'est pareil c'est un échantillon test c'est l'équipe de l'équipe du laboratoire qui regarde plus les fullrènes le C60 qui connaît bien cet échantillon là qui sert maintenant un peu de thèse dans les expériences de Diff Tomo qui est coincé donc ici dans son capillaire et qu'on voit là donc on voit qu'on a comparé finalement les qualités des données qu'on pouvait obtenir en laboratoire avec un certain nombre de jeux de données qui avaient été pris donc ici ça a été pris sur synchrotron avec on va dire un faisceau volontairement élargi donc 200 microns avec des pas de 250 microns ici avec un faisceau un petit peu plus petit et puis en déplaçant l'échantillon avec des pas plus petits et puis ici sur une ligne D22 qui permet d'avoir un faisceau tout petit vous voyez on passe à des faisceaux de l'ordre de 2 microns donc ça c'est le jeu de données qu'on avait obtenu sur synchrotron et voilà ce qu'on arrive à faire avec notre diffractomètre de laboratoire donc l'image la couleur n'est pas très bien choisie mais en tout cas on voit qu'on arrive bien à reproduire le capillaire alors ça c'est un petit tige en verre qu'on voit aussi ici qui permet en fait de coincer l'échantillon dans le capillaire et puis on voit qu'on retrouve bien la forme et puis on arrive bien à extraire je ne les ai pas mis là les signaux donc voilà ça voudra dire que finalement cette technique va devenir accessible et de manière plus facile et disponible ensuite pour la communauté donc voilà je vais finir en vous disant que quand on a des matériaux finalement concerné qu'il reste des mélanges de cristaux j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait faire évoluer et combiner les techniques de diffraction qui sont bien établies pour arriver à donner quand même une description structurale même dans le cas où on a des pigments relativement complexes et là c'était le cas d'un pigment hybride qu'est-ce qu'on fait quand on a des poudres non cristallisées qui sont hétérogènes on voit qu'on pouvait sélectionner les signaux des différentes phases par micro-tomographie de diffraction de diffusion et c'est dans le cas du bleu de Prusse et une fois qu'on a ensuite utilisé la sélectivité de la méthode pour remonter au signal de la phase pure on peut ensuite la modéliser soit par affinement de rivelle soit par analyse PDF pourra caractériser à la fois la structure moyenne et la structure locale tous les écarts à la structure moyenne des composés donc voilà les matériaux du patrimoine ou les composés pharmaceutiques sont non modèles et finalement pour répondre à la problématique posée on voit qu'ils incitent quand même le développement de nouveaux instruments développement de nouveaux méthodes méthodologies analytiques et que finalement il y a un peu un aller-retour constant matériaux-méthode qui est très important et toute cette diffraction par tomographie intéresse beaucoup les gens qui maintenant synthétisent des nano-objets de plus en plus complexes puisque finalement il y a des outils de caractérisation qui restent encore à inventer en tout cas adaptés je remercie évidemment tous les gens qui ont contribué à ce travail donc tous les gens thèses ou post-doctorants actuellement au laboratoire ou qui ont été au laboratoire donc mes collègues de l'Institut Niel Louis Samin Philippe Balter et les gens du LAMS des gens de l'IPREN qui avaient aussi beaucoup travaillé avec nous sur le projet Bleu Maya des collègues de l'ESRF et puis bien sûr tous les lignes synchrotron ESRF cristal soleil voilà toujours merci applaudissements applaudissements